Bonjour. Bonjour Serge. Bonjour. Aujourd'hui avec Serge Vieira, nous allons faire un mille feuilles au chocolat. Il faut commencer par préchauffer le four à 180 degrés. On va faire un mille feuilles pour combien de personnes ? Pour deux personnes. On prend le feuilletage, on peut l'acheter, on trouve du bon feuilletage. On étale une bande, ce qui fait à peu près combien, 15 cm sur 35 à peu près, parce que les plaques font 30-40 donc ça glide bien, sur une épaisseur de 2-3 mm. On reprend une autre feuille de papier sulfurisé pour l'empêcher de monter bien sûr. On fait bien adhérer le papier sulfurisé contre la pâte et on reprend si possible une deuxième plaque ou un autre ustensile qui vient appuyer sur la pâte à mi-hauteur, sur une grille de préférence. Et là, on laisse combien de temps Serge ? 12 minutes au four. Toujours à 180 degrés ? Toujours à 180 degrés. Alors notre feuilletage est cuit. Et donc maintenant on va tailler trois, trois rectangles. Donc on va pareil les côtés. Et après donc on va le saupoudrer de sucre glace pour le caraméliser au grill. Alors donc il faut mettre le four en position grill. Tout à fait. Et bien sûr on met le plus près possible du grill. Là maintenant ça va faire six minutes. Là ça commence. Est-ce que ça va ? Ça va, ça va. Voilà. Là c'est la coloration qu'il faut. On voit c'est caramélisé. Là on a 150 grammes de chocolat coupé en menus, menus, menus morceaux. Donc à 62%, oui pas trop trop amer quand même. Il commence déjà à l'être. Déjà. Donc on le met au bain-marie et là on le fait fondre doucement. Doucement oui. On peut le remuer sur la fin mais là pour l'instant ça va. Voilà le chocolat est fondu là on voit. Donc là on peut le retirer du feu. On peut le retirer c'est fini. Et voilà. Et là une fois que le chocolat est fondu il faut vite monter la crème. La crème. On a 250 grammes de crème liquide bien froide. Voilà. Donc on va on va la fouetter énergiquement pour bien bien la faire monter en fait et incorporer de l'air. Faire de la crème fouettée. Voilà. Voilà. Ça tient bien. Allez bien monter. Ça se tient bien. Donc après on verse donc le chocolat sur la crème. Oui. En mélangeant délicatement la crème. Je vais vous prendre la vôtre. On fait comme un soufflé. Comme un soufflé un peu oui. Il ne faut pas le faire avec un fouet. Il faut le faire avec une spatule. Une spatule ou une maryse. Si on continue avec le fouet la crème pourrait tourner et puis devenir du beurre en fait. Donc on ne verse pas tout le chocolat d'un seul coup. Non. Voilà. Alors on a pris une douille. Une douille unie qui fait un centimètre environ. Voilà. Et donc on va commencer. On fait comme des petits choux. Voilà. Et puis ça donne un petit décor un peu au millefeuille une fois qu'il est monté. Ensuite on va prendre le couvercle qu'on va poser par dessus. Et ensuite on finit avec le dernier couvercle. Alors maintenant on va saupoudrer de sucre glace et de cacao le millefeuille en s'édant d'une feuille de papier. Voilà. Voilà. Moitié sur la diagonale. Parfait. On n'a plus qu'à retirer la feuille délicatement. Et faire la même chose. De l'autre côté ? De l'autre côté. Voilà. Maintenant on va mettre une feuille de menthe. C'est appétissant. Au revoir. Et bon appétit bien sûr. Voilà. Voilà.